Bonjour, c'est l'heure tant attendue de Yes Weekend. Comme chaque semaine, on fait ensemble le point sur nos bons plans pour sortir à Rouen ce week-end, mais aussi ailleurs en Normandie. Tout à l'heure, avec Karine, on ira voir une expo sur Paco Rabanne. Et avec Thomas, on ira à Evreux écouter un concert de The Limbos. Mais ce numéro, vous allez voir, il va bien sentir Noël, parce qu'on va parler non pas de 1, mais de 2 marchés de Noël. Le plus alternatif, c'est au 106, et le plus incontournable, c'est bien sûr celui qui a lieu devant la cathédrale de Rouen en ce moment. Je suis d'ailleurs maintenant avec Mathieu Blondel. Bonjour. Bonjour. Alors vous ne bougez pas, vous me parlerez tout à l'heure de ce supermarché de Noël qui a lieu chaque année devant la cathédrale de Rouen, mais tout de suite, c'est l'heure de l'agenda. Coé, vous l'avez certainement maté à la télé ou entendu à la radio, mais est-ce que vous l'avez déjà vu sur scène ? Direction le Théâtre à l'Ouest pour deux représentations, Vendredi et samedi, ce nouveau spectacle se veut plus interactif, plus participatiste, plus intimiste. Mais rassurez-vous, il balance toujours autant. La malbouffe, le terrorisme, l'hôpital, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas sa langue dans sa poche. Allez, pour les enfants, on vous conseille un autre spectacle, Extreme Night Fever, c'est au Cirque Théâtre. Delboeuf, et c'est à voir samedi et dimanche. Alors oui, c'est du cirque, mais il n'y a rien de ringard. C'est même une ambiance totalement punk rock déjantée. Il y a des trapézistes, des équilibristes, des contorsionnistes. En général, le public ne peut pas s'empêcher de se lever et de danser. Ça promet. Musique toujours avec le salon du Disque de Rouen. C'est déjà la 36e édition de ce rendez-vous dédié aux collectionneurs, amateurs, de vinyles et de CD. C'est pour vous, alors il va y avoir des milliers, milliers de CD de vinyles achinés. Il y en a pour tous les goûts, ça promet des heures et des heures d'écoute en perspective. C'est donc dimanche à la Lotoile à Rouen. Et on finit par un petit détour au 106, cette fois pas pour un concert, mais pour faire ses emplettes de Noël. Car pour la 6e année consécutive, le 106 organise un marché de Noël. Alors là, pareil, c'est quelque chose de très alternatif. Pas de centons ni de marron chaud. Ici, c'est de la micro-édition, des tatouages, de la fripe et des créatrices qu'on aime beaucoup, comme Sylvie B. Bref, si vous voulez de l'original sous le sapin, c'est au 106 que ça se passe. Je m'attends à rejoindre Karine. Elle a aussi un bon plan original pour ce week-end. Bonjour Karine. Bonjour Céline. Alors cette semaine, pour le coup de cœur de sortir à Rouen, tu nous emmènes au musée du Sec des Tournelles. C'est un musée de la ferronnerie. Mais pour nous parler mode, c'est pas banal ça. Mais non, c'est pas banal. Tout arrive, Céline, effectivement, pas banal du tout avec cette exposition magnifique qui vient de commencer, qui est consacrée aux créations de Paco Rabanne. Alors, Paco Rabanne, on le connaît pour l'histoire de la fin du monde. On le connaît aussi quand même parce que c'est un grand nom de la mode. Alors, donc là, au musée de la ferronnerie, on va voir quoi ? Des robes en métal ? Oui, tout à fait. C'est le cœur de métier, j'allais dire, de Paco Rabanne. Alors, effectivement, tu fais bien de le rappeler aujourd'hui, on le connaît plus pour ses parfums. Invictus, par exemple, pour ses prédictions un petit peu hasardeuses. Mais Paco Rabanne, c'est un créateur, c'est un modiste. Et il s'est fait connaître en réalisant des bijoux au début des années 60, puis très vite par des créations haute couture de robes, essentiellement des robes en métal. Le génie de Paco Rabanne, c'est d'avoir détourné certains codes de l'industrie vestimentaire, on peut parler comme ça. En l'occurrence, des codes de maille, des tabliers de protection de boucher. Donc, on est très, très loin quand même de l'univers haute couture. Et il les a réinterprétés, réadaptés pour créer des robes absolument sublimes, en aluminium, des juxtapositions. Pour la petite histoire, ce sont des modèles très, très rares, puisqu'il existe très peu de robes encore aujourd'hui. Pour la bonne et simple raison que Paco Rabanne a produit en petite série, que souvent ces robes ont été détruites. Le musée a réussi en réunion une dizaine, ce qui est assez exceptionnel. Une robe qui a été portée par Brigitte Bardot, qui pèse 8 kilos. Donc, je te laisse un petit peu imaginer ce travail. Ce qui est très intéressant aussi dans cette exposition, au-delà de la beauté de ces robes, c'est aussi qu'on peut toucher des échantillons de métal, j'allais dire presque de tissu. On se rend compte un petit peu du travail vraiment créatif, de l'assemblage que pouvait faire Paco Rabanne. Et pour s'en rendre encore un petit peu mieux compte, il y a une petite vidéo qui tourne en boucle. Voilà, une très, très belle exposition à découvrir jusqu'au 19 mai. Donc, on a le temps, mais c'est vraiment incontournable cette saison. Donc, c'est au musée Le Seic des Tournales. Et en plus, si c'est un musée que vous ne connaissez pas, c'est vraiment à voir parce que c'est une petite pépite des musées rouennais. Merci beaucoup, Karine. Merci, Céline. Je vais maintenant rejoindre Thomas. Salut, Thomas. Salut, Céline. Alors, dis-moi, c'est quoi le concert ce week-end à ne pas manquer ? Le concert à ne pas louper, c'est à Évreux, c'est samedi soir. C'est à 20h dans la grande salle du Cube, c'est The Limbos. Ils tournent dans le monde entier, mais à l'origine, ils viennent d'Espagne. Ils nous jouent du rythme and blues très vintage. Ça sent très bon les années 50-60, mais avec ce petit plus, cette petite sauce latino façon Bossa Mambo. Bref, de quoi te faire danser autrement que sur Maria Carey, parce qu'en ce moment, c'est la période. Comme je sais que tu aimes beaucoup Maria Carey, là, tu vas pouvoir barier un peu. Tu me connais tellement bien. Et à noter aussi que la première partie, elle sera assurée par les soulmen normands. Un groupe aussi à suivre absolument, ça s'appelle The Naughty Brothers. The Naughty Brothers. Bon, tu parlais de Maria Carey. Noël, en ce moment, c'est à fond les ballons. Exactement, c'est en transition. Oui, merci, je fais ce que je peux. Au Havre, tenue blanche exigée pour la grande parade. Et même si vous n'êtes pas fan de Maria Carey, il faut aller à la grande parade de Noël ce dimanche au Havre. La grande parade blanche, il faut bien préciser, parce que c'est organisé par le comité des fêtes de la ville, qui est déjà à l'origine du corsifleur qui a lieu tous les étés au Havre. Donc on retrouve un peu les mêmes chars, sauf qu'ils sont cette fois-ci illuminés, décorés en blanc. Avec une petite nouveauté cette année, il y aura des chevaux gonflables, illuminés là aussi en blanc, qui galoperont tout au long du parcours. Donc ça démarre à 17h30 dimanche rue de Paris, au Havre, pour ceux qui connaissent, près de la cathédrale, avec une arrivée vers 19h du côté du volcan. Je précise juste que si à Rouen, il y a eu une première parade de Noël récemment, il ne faut pas oublier qu'au Havre, elle existe depuis maintenant 23 ans. Un rendez-vous incontournable et ultra populaire. On parle je crois de 20 000 personnes, donc c'est un beau spectacle, à ne pas manquer. Très bien, et si vous voulez en savoir plus, c'est là d'en sortir au Havre. Voilà, il y a quelques infos supplémentaires sur la grande parade. Merci Thomas. Merci à toi. Est-ce que tu as déjà fait des cadeaux de Noël ? Pour la caméra, je vais dire oui. Bon d'accord, ok. En tout cas, si jamais tu n'as pas encore eu le temps, ce n'est pas grave, tu peux aller au marché de Noël de Rouen. Notre invité va nous en parler tout de suite. Alors dans 10 jours, c'est Noël. Si vous n'avez pas encore gagné votre hôte, il n'est pas trop tard pour aller faire un petit tour au marché de Noël de Rouen, qui se tient depuis le 28 novembre et jusqu'au 30 décembre, devant la cathédrale. Je suis donc avec Mathieu Blondel. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chargé de mission à la direction des manifestations publiques à la ville de Rouen. C'est ça. Et donc voilà, vous êtes un peu le père Noël à la ville, puisque vous participez à Rouen-Givré. Alors ce marché de Noël, ça fait quelques années quand même qu'il a un peu trouvé son rythme de croisière, avec 80 chalets. C'est quoi les ingrédients d'un bon marché de Noël ? Écoutez, les ingrédients d'un bon marché de Noël, il y a toujours un petit peu les mêmes à notre sens. Déjà, c'est un bon partenaire avec la société 2A, qui fait ça partout en France et dont l'expertise, dirons-nous, n'est plus à démontrer en la matière. Après, en tant que Rouenais et en tant que personnel de la ville, évidemment, il y a un cadre. Je pense que la cathédrale s'y prête magnifiquement, des beaux chalets. Et puis après, les ingrédients à l'intérieur de ça, ça va être un peu de nourriture, des choses pour contenter les papilles un peu sucrées, des petites nouveautés, des choses quand même de qualité, où on peut mettre aussi un peu l'accent sur l'artisanat et sur des partenaires locaux, vraiment. Et puis après, c'est un peu un savant dosage de tout ça, qui fait qu'on a plaisir à déambuler dans les allées et que normalement, on peut repartir avec plein de cadeaux pour les fêtes. Alors justement, au rayon cadeau, il y a des écharpes, il y a des bijoux, il y a des sacs, des porte-monnaies en cuir, il y a aussi de quoi se régaler avec des marrons chauds, du vin chaud, etc. C'est quoi les piliers du marché de Noël et puis aussi les petits nouveaux cette année ? Alors les piliers, il y en a plusieurs. Comme ça, là, je vais en oublier certains. Mais le premier qui me vient, ce serait Yvonne, qui est justement, là, on est dans la gourmandise et les gâteaux. On aime beaucoup les cheveux d'Yvonne. Et les fêtes de... Voilà, les cheveux d'Yvonne. Et puis, les petits nouveaux, moi, j'en ai vu un qui m'a bien plu. C'est... Son nom m'échappe, mais en fait, il fait des sacs avec de la toile qui sont en fait les voiles de bateau. C'est un peu sur le modèle des sacs étanches, comme on peut déjà trouver, mais on peut revisiter et améliorer. C'est assez joli et voilà, moi, ça m'a bien plu. Oui, donc effectivement, c'est assez original. Alors le marché de Noël, ça fait partie d'un programme d'animation plus vaste qui s'appelle Rouen-Givré. Il y a aussi, bien sûr, la patinoire et la grande roue qui sont Place du Vieux-Marché. Mais quels sont les temps forts de Rouen-Givré jusqu'au Nouveau-Élantien ? Alors, les temps forts de Rouen-Givré, ça va être plutôt déjà des temps forts géographiques. C'est-à-dire qu'on essaye de fonctionner un peu par pôle. Donc, il y a tout ce que vous venez de dire sur la Place du Vieux-Marché. On a aussi le Refuge Givré qui est devant le Musée des Beaux-Arts, où il y a des spectacles et des animations pour les enfants. Il y a aussi tout ce qui va se faire à la Grand-Marge Ivré, qui a ouvert le 10, mais on peut y aller dès ce week-end et encore jusqu'à la fin du mois. Évidemment, le Marché de Noël, l'arbre à vœux sur lequel on peut attacher un petit ruban et faire son vœu qui, à coup sûr, va se réaliser. Voilà, on a pas mal de choses comme ça. Après, à l'intérieur de ça, il y a le Gala Glacé qui, je crois, est mercredi 19 à la patinoire Guy-Boissière, où là, en fait, on va retrouver les clubs de glace de la région qui vont faire des démonstrations. C'est gratuit. Et puis, il y a aussi Amaury Vassili, qu'on aime beaucoup et qui va venir sur le Marché de Noël, en partenariat avec France Bleu, le 23 décembre, faire un showcase, faire quelques chants et nous attendons aussi des certains chants de Noël. Donc, on attend ça avec impatience. Quelques chants de Noël par Amaury Vassili, ça sera de bon ton, je pense. Avec la cathédrale. Oui, ça sera un super décor. En tout cas, si vous voulez tout programme des animations, c'est sur le site de Rouen-Givré. C'est juste qu'au 30 décembre, pendant les vacances, vous trouverez forcément de quoi vous occuper. Merci beaucoup, Mathieu, d'être venu jusqu'à nous pour nous donner envie de rêver pour Noël. Quant à nous, il fait froid. Je crois qu'on a envie d'aller se réchauffer. Pourquoi pas une séance ciné ? Je m'appelle Rémy et je suis sans famille. Je ne sais pas vous, mais moi, ce générique, il me fout le bourdon à mort. Alors, Antoine Blossier va peut-être nous faire changer d'avis, puisqu'il a adapté au cinéma le célèbre roman d'Hector Malot. Sans famille, Hector Malot, on le connaît bien dans le coin, puisqu'il est originaire de la Bouie. Alors, c'est toujours la même histoire, l'histoire d'un petit garçon, Rémy, vendu par son père adoptif à un saltabanque. Le cinéaste ne s'adapte pas sous la séparation, pour au contraire s'attacher au petit bonheur qui pimentent la vie de Rémy. Le résultat est donc un film familial, lumineux et positif. Et oui, comme quoi tout arrive, ça fait du bien au moral. Moi aussi, j'avais peur de l'orage à ton âge. Tu l'as gardée ? Elle n'est pas plus ta mère que sous ton père. Je ne m'étais jamais confié à personne sur mon histoire. On va où ? Tu le sais très bien, je te conduis à l'orphelinat. Rémy ! Non ! Il a pu faire cet enfant pour qu'il s'attire les foudres de tout un village. Sauf votre respect, monsieur, ce n'est pas votre affaire. Je vous propose de louer cet enfant. Après Twilight, Hunger Games et Le Labyrinthe, c'est la nouvelle saga littéraire adaptée au cinéma. Il s'agit de Mortal Engines. Il est encore question d'une dystopie, d'une société post-apocalyptique dans laquelle Tom et Esther, deux personnages que tout oppose, doivent s'allier pour changer le futur. À la réalisation, c'est un total inconnu. Christian Rivers, collaborateur de longue date d'un certain Peter Jackson, qui, tiens, tiens, est à la production. Alors, si vous êtes fan de science-fiction ou de fantasy, ça peut peut-être vous intéresser. Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est Londres. Une heure, c'est tout ce qu'il a fallu pour conduire l'humanité au bord de l'extinction. Les peuples se sont relevés. Une nouvelle ère est née. Celle des cités prédatrices. La loi du plus rapide. Si vous ne savez pas où aller boire un verre ou aller manger ce week-end, la réponse dans Sortir au Havre et Sortir à Rouen, vos suppléments avec les éditions Paris-Normandie chaque mercredi. Vous trouverez aussi toutes les idées de sorties dont on a parlé aujourd'hui et bien plus. Voilà, Yes Weekend, c'est fini. Mais le week-end commence à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada